C'est un plaisir d'ouvrir avec vous ce colloque sur énergie solaire et société qui fait suite aux enseignements que j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir présenter dans le cadre de la chaire Innovation Technologique 2021-2022 Liliane Bettencourt, qui était plus spécialisée sur l'énergie solaire photovoltaïque et la transition énergétique. Il y a toute une série de cours qui va aborder les différents aspects. L'objectif du colloque a été d'ouvrir finalement sur la question de l'énergie solaire parce que quand on dit photovoltaïque, éolien, biomasse, tout ça, tout ça à la base c'est de l'énergie solaire. Et un des messages essentiels de tout cet enseignement c'est que le photovoltaïque, l'éolien, c'est un moyen de la transformer mais à la base il faut raisonner en énergie solaire et penser le futur avec l'énergie solaire. Et ce futur, ça sera un futur énergie solaire et société. C'est-à-dire que pour être utilisée, il faut qu'elle descende au niveau qu'elle sorte des laboratoires et il faut qu'elle devienne un véritable instrument pour la transition écologique, la transition énergétique. Donc vous verrez, le programme est très chargé. Donc il y a vraiment beaucoup, j'ai choisi, c'est un choix délibéré quelque part, de faire un colloque qui couvre beaucoup d'aspects. Je me suis rendu compte hier qu'il manquait aussi les sciences juridiques. Parce qu'effectivement, faire du photovoltaïque ou faire du solaire ou de l'éolien, c'est aussi beaucoup de sciences juridiques. Néanmoins, on couvre un très large spectre avec les différents aspects, industrie, recherche, société. Et en session inaugurale, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Campana, qui est en session d'ouverture. Dominique, qui est conseiller en transition écologique et ex-directrice de la science internationale de l'ADEME. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Et ça a été un extraordinaire plaisir. Et puis tout un travail aussi, de reconnaître aussi tout le travail qui a été fait par l'ADEME. Et c'est l'occasion aussi de remercier ces longues années où on a eu aussi beaucoup de contacts avec l'ADEME. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Dominique, c'est aussi l'ouverture de l'ADEME à l'international. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dominique, the floor is yours. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis à la fois très honorée et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, merci, Daniel, de m'avoir invité pour introduire cette session d'ouverture. Merci surtout à toi d'avoir proposé au Collège de France ces échanges sur le thème de l'énergie solaire et de la société, dont on mesure aujourd'hui à la fois la pertinence et l'actualité. Merci bien sûr au Collège de France qui permet un rayonnement important à cette thématique grâce à la mise en ligne de tous les cours et de tous les séminaires et colloques qui ont été organisés ces derniers mois sur ce sujet grâce à toi et par toi. Bon, alors, nous sommes aujourd'hui face à une urgence énergétique et climatique qui se voit encore aggravée par la guerre en Ukraine. Les énergies renouvelables comme l'efficacité énergétique ou encore l'évolution de nos modes de vie font partie des solutions qu'il va falloir mettre en œuvre dans les quelques années à venir pour réussir une transition écologique et solidaire. L'énergie solaire y a toute sa place et cette session d'ouverture réunit des intervenants de haut niveau qui vont permettre de l'aborder dans toutes ses dimensions scientifiques, philosophiques, historiques, internationales et sociales. Alors, pour introduire cette session, je vais laisser la parole à Jean Jouzel que la plupart d'entre vous connaissent très certainement. Jean est directeur de recherche émérite au CEA et il a fait dans cet organisme l'essentiel de sa carrière scientifique largement consacrée à l'étude de l'évolution du climat à partir de l'analyse des glaces polaires. En 2012, il a reçu le prix Wettlessen considéré comme le Nobel des sciences de la Terre et de l'Univers. Il est membre de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture et membre étranger de celle des États-Unis. Il est par ailleurs très actif au sein de plusieurs associations qui agissent pour le climat. Donc, Jean va nous parler de l'urgence climatique et énergétique au regard notamment des derniers rapports du GIEC et notamment du rôle des énergies renouveles et renouvelables. Donc, Jean, je te laisse la parole. Sous-titrage ST' 501